Bonjour Bruno Donnet, tous les jours Bruno vous traquez ici les nouveautés médiatiques et hier soir, vous êtes intéressé au démarrage d'une nouvelle saison, la septième, la septième saison de La Villa des Cœurs Brisés sur la chaîne TFX et alors tout professionnel que vous êtes, vous avez toutefois été un peu surpris. Oui, alors il faut que je vous fasse un aveu Philippe, jusqu'à hier je n'avais encore jamais regardé La Villa des Cœurs Brisés, bon j'avais déjà vu pléthore d'émissions télé-réalité mais celle-ci pas encore. J'explique donc brièvement le concept à tous ceux qui comme moi ne l'auraient encore jamais vu, bon ça ressemble à peu près à tous les autres programmes du genre, on enferme une dizaine de jeunes gens et une dizaine de jeunes filles dans une villa au soleil, on les filme et on attend de voir ce qui se passe. Et si vous voulez vous faire une idée un peu plus précise de ce qu'on attend exactement d'eux, et bien le sponsor de l'émission est là pour vous mettre sur la voie. Regardez votre divertissement avec les préservatives skin. Voilà, le Bastring est sponsorisé par une marque de capote, nous voilà prévenus. Donc, les candidats sont, comment dire ? On est tous chambouillants ! Très motivés, les filles revendiquent un tempérament incandescent et les garçons sont des coureurs de jupons. Les femmes, c'est clairement mon support faible, je suis un charmeur. Tout ce petit monde est donc réuni en conclave et l'émission débute un peu comme une réunion des alcooliques anonymes où chacun raconte aux autres depuis combien de temps il est abstinent. Moi je suis célibataire depuis 204 jours. Donc, je suis célibataire depuis 81 jours. Moi ça fait 322 jours que je suis célibataire. Je suis célibataire depuis 45 jours et je pense que vous l'avez constaté, je suis détruite. Le célibat est vécu ici comme une terrible maladie et les candidats ont tous une particularité assez cocasse. Ils ont tous déjà participé à d'autres programmes de télé-réalité. Hello, je m'appelle Anissa, vous m'avez découvert dans la villa des Tueurs Brisés et plus récemment sur 10 couples parfaits. Salut tout le monde, je suis Flo. Vous m'avez découvert dans les Marseillais à Dubaï et dans les Marseillais contre le reste du monde. Coucou tout le monde, c'est Camille. Vous m'avez connue dans les Marseillais, dans Mounjir et plus récemment dans Maman est célèbre. Car oui, je suis devenue maman. Bref, vous l'avez compris Philippe, on a ici affaire à des spécialistes. Du coup, je m'attendais à un programme léger dans lequel on allait bien rigoler et assister à des séquences de drague plus ou moins croustillantes. Grave erreur. Car le premier épisode de cette toute nouvelle saison était en fait une succession de confessions intimes toutes plus déchirantes les unes que les autres. J'ai plutôt d'abord, c'est la jeune Anissa qui nous a raconté ses malheurs. Ma mère, du jour au lendemain, elle est partie. Elle m'a laissée chez un père qui n'était pas le mien. Elle a été abandonnée par sa mère. Puis vint le tour de Joisy. J'ai une enfance très difficile sous le regard de ma mère. Elle a eu beaucoup de problèmes d'addiction. La plupart du temps, j'étais seule. Délaissée lui aussi par sa maman. Mais j'ai aussi découvert Carla en larmes. Quand j'étais au collège, en fait, j'étais entre guillemets harcelée en fait. Et les filles de mon école, elles ont été super méchantes avec moi. Une jeune fille traumatisée par le harcèlement qu'elle a subi dans son enfance qui a précédé. Yannick, pas beaucoup plus joyeux et qui a prononcé un mot qui m'a semblé assez important. En gros, moi, à ma naissance, ma mère, elle a refusé que mon père me reconnaisse. Voilà, ce garçon a souffert de ne pas avoir été reconnu. Car oui, comme tous les autres candidats, comme tous ces jeunes gens qui multiplient les participations à ces bien curieuses émissions, ils ont finalement un point commun, celui d'avoir manqué, manqué d'exister auprès de quelqu'un d'important pour eux. Ils se rattrapent donc aujourd'hui en tentant d'exister à nos yeux, à nous. Ce ne sont donc pas seulement des cœurs brisés, mais bien des destins fracassés qu'on nous donne à voir. Et c'est probablement ce à quoi il faut penser avant de rire au frasque qu'expose très cyniquement tous ces programmes qui se nourrissent avidement de leur extrême fragilité. Merci beaucoup, Bruno Donnet, pour cette réflexion. A demain.